Écoute, maman, il faut que tu comprennes que je n'ai absolument aucun droit des gardes. Mais, 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 tu es quand même son père. Oui, je sais, je vais essayer de le prouver devant un juge, mais les avocats m'ont dit que les chances que j'avais d'obtenir la garde étaient très minces. Il doit bien y avoir un moyen, non ? Tu devrais peut-être aller voir un autre avocat. Tu n'as pas vu mes clés ? Chip, jouez avec il y a quelques minutes. Le coquin, tu me l'errends. Bouge pas, mon chéri, je vais aller voir de l'autre côté. Peut-être qu'ils jouaient avec, mais elles ne sont plus là. C'est aujourd'hui que tu attends le micro ? Oui, en principe, dans une demi-heure. Tu avais dit que tu n'en ferais plus jamais. C'est mon père qui m'a demandé d'y aller, alors j'ai accepté. Je ne vois pas tellement ce qui peut m'arriver, mais je voudrais bien retrouver mes clés. Oui, attention, attention. Tu aurais pu le blesser, Iden. Il s'est fait mal ? Non, 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 ça va. Il n'a rien. Oh, Iden, il ne fallait pas laisser là ce pot de fleurs. Non, c'est rien. C'est pas sa faute. Il ne faut rien laisser à sa portée. Oui, oui, c'est vrai, mais lui, c'est rapide. Je vais le mettre au lit tout de suite. Bon, alors, si Chip n'a pas mes clés, je me demande où elles sont. Il faut que je les retrouve. Elles ne peuvent pas avoir disparu. Elles sont sous le canapé. Vous les avez ? Oui. Ah, tant mieux. Il ne faut plus les lui donner, d'accord ? Le pauvre, il a mis sa couverture sur sa tête et il s'est écroulé. Il faut que j'y aille. Elle va m'attendre et je n'aime pas être contente. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Au revoir, Carmen. Bonne interview. Merci, ça va aller. Au revoir. Au revoir. Je me demande si elle a bien accepté la présence de Pichy. Pas encore, c'est vrai, mais ça, même mieux qu'avant. Alors, ne t'en fais pas point. Oui, mais ça représente des sacrifices pour vous, je le sais, ça. Il est très important que cet enfant soit près de son père. Surtout en ce moment. Il a déjà été perturbé. Et ce n'est qu'un bébé. Oui, je sais. Je lui ai promis et je me suis promis aussi que j'allais m'occuper de lui. Alors, même si ça doit être difficile, je vais le faire. Tiens, on a de la visite. Qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Bonjour, Cruz. Je voudrais vous parler à vous et à Iden. Iden, c'est absenté, mais tu peux me parler si tu veux. D'accord. Alors? Vous venez juste d'emménager, je parie. Ah non, pour tout te dire, on se prépare à déménager. Oui, nous aussi, on n'arrête pas de bouger tout le temps. Bon, reste pas là. Assieds-toi, vas-y. Alors, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je sais bien que ma mère et Kiss ne sont pas copains avec tout le monde, c'est même le contraire. Mais moi, je les aime beaucoup. C'est normal. Alors voilà, ils doivent se marier vendredi. Et je crois qu'il n'y aura pas grand monde qui va venir. Maman est triste. Alors j'ai décidé d'inviter moi-même les gens. Channing, Sophia et Kelly m'ont dit qu'ils viendront. Alors ce serait bien qu'Iden et vous, vous veniez aussi. Ce serait comme une petite fête, sauf qu'en plus, ils vont se marier. C'est tout. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis sûre que maman serait drôlement contente si beaucoup de monde pouvait être là. Et je parie que ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi. Oui, parce que ça représente beaucoup pour maman. Quand mon fils aura ton âge, j'espère qu'il s'intéressera autant à moi que toi. Tu t'intéresses à Kiss ou à ta mère. Quand je peux, j'aime bien leur faire plaisir. Vous viendrez alors ? C'est vendredi, tu veux dire ? Oui, ça commence à 4 heures à l'église, sans des doigts. Bien. Je crois qu'on n'a rien. Tu peux compter sur nous, on viendra. Merci, Cruz. C'est gentil. Et surtout, ne dites rien à ma mère et à Kiss. Je veux que ça leur fasse une surprise. Tu as déjà fini ? Ah oui, presque. Je me demande comment Carmen et toi vous avez fait pour tout ranger en si peu de temps. Moi aussi, je me le demande, mais on t'en a gardé. Ne t'en fais pas. Quand on sera arrivé là-bas, tu seras chargée de tout déballer si tu en as la force. Je crois que je n'ai pas le choix. Ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Ça a été l'interview, en fait ? Oh oui, très bien, maître. Contrairement à ce que pensent les gens et à ce que tu penses, toi aussi, Lydia est une femme charmante. Je ne sais plus ce qu'il faut penser de cette femme. Cette histoire d'interview, ça me paraît un peu curieux. Qu'est-ce qu'elle a posé comme question ? Qu'est-ce que tu fais, maman ? C'est quoi cette balise ? Ne t'inquiète pas, je ne vous fausse pas accompagner. Ça y ressemble en tout cas. Non, pas du tout. Je vais passer la nuit chez une amie. Je suis sûre que ça vous fera plaisir de passer votre dernière nuit ici, tous les deux. C'est bien chez une amie que tu as ? C'est très gentil. Et je vais être encore plus gentille. Je vais vous proposer de prendre le chip avec moi, afin que vous puissiez vous consacrer l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien, je ne sais pas moi et toi. Oh, ce n'est pas à moi de prendre la décision. Je ne te demande pas de prendre une décision, je te demande ce que tu en penses. Je ne sais pas moi, si ça te fait plaisir, je n'ai rien contre. Mais je ne veux pas que ça te gêne, toi, ou bien ta mère. Mais nous sommes d'accord. Oui, on te remercie. C'est vrai qu'on aimerait bien passer notre dernière soirée dans cette maison. Salade.